Mais que devient Nicolas Sarkozy depuis son échec au premier tour de la primaire de la droite le 20 novembre dernier ? Une chose est sûre, l'ancien président se fait très discret, même auprès de ses amis, comme le chanteur Julien Clerc. Ce proche de Carla Bruni explique dans les colonnes de Paris Match ne pas avoir revu le couple depuis cette énorme claque. Mais nous avons suivi cela de près, jusqu'alors je ne lui avais jamais envoyé de SMS. Ce soir-là je lui ai écrit pour lui dire qu'il s'était montré tel que ses amis le connaissent et l'aiment. Il était d'une grande dignité, même ses ennemis politiques l'ont reconnu, a-t-il révélé, sans préciser si Nicolas Sarkozy lui avait répondu ou non. Cette primaire a donné une bonne image de la démocratie française, mais il reste de vraies réformes à faire me semble-t-il. Il y a quand même un déficit du mieux vivre ensemble dans ce pays, et c'est la seule chose que devra régler le prochain président de la République, commente dans le magazine Julien Clerc, sans préciser pour qui irait son vote.